c'est parti alors bienvenue dans day is gone mon jeu de zombie du moment donc je vais essayer de me faire une petite horde vous montrer différentes techniques que j'utilise pour le moment à ce stade du jeu bien entendu je ne suis pas très loin je n'ai pas encore fini le jeu déjà on a un petit comité d'accueil on va essayer de s'en débarrasser dans le silence le plus total et dans la discrétion et la finesse rien de tel qu'une arme blanche pour passer discrètement donc les petites croix que vous voyez sur ma carte en bas à droite représente les zombies que j'ai tué et chaque croix me donne donc une oreille de grouillard les zombies sont des grouilleurs donc ses oreilles sont des trophées que je pourrais vendre contre de l'argent donc j'ai identifié la présence d'une orde pas très loin d'ici alors je vais mettre la moto ma super moto dans le sens de la fuite alors oui il faut toujours se préparer à s'enfuir donc je me recule je vais la mettre comme ça prêt à partir je vais essayer de faire de la préparation vous voyez alors j'arrive en pleine journée bien sûr il ya un cycle jour nuit dans le jeu je préfère arriver en pleine journée pour traquer les hordes parce qu'ils se tairent dans leur cachette alors que la nuit ils sortent donc c'est plus facile je trouve donc je vais voir si je suis dans une zone dans une zone propice à installer des pièges donc on va on va essayer de mettre en place des pillages alors ça c'est mon menu de craft a puré il me manque quoi un câble d'allumage dommage je peux pas mettre de pièges là c'était très sympa l'histoire de leur faire tomber des rondins alors lui il est tout seul ici je sais pas ce qu'il fait ah oui c'est un des rares zombies qui peut sortir en plein jour un petit assassinat dans le dos voilà donc ça ce sont les albinos donc ce sont ceux qui peuvent sortir en plein jour donc la horde je sais qu'elle est dans cette ancienne syrie donc on va je vais essayer de me faire la horde j'ai malheureusement j'ai pas de piège de près à installer j'ai quand même des cocktails molotov alors on va aller voir ça d'un peu plus près ils sont là donc déjà je suis quelques heures mais je pense que la horde va va vouloir sortir voilà vous voyez la horde est là donc je pense que je vais me faire déborder c'est ça ça va pas le faire je fais à ma grenade merde à la base je voulais pas faire ça à la base je voulais faire péter les rondins de bois et j'ai complètement raté alors là on dirait que je m'enfuis mais en fait ça m'a tout l'air alors je peux regarder derrière moi je peux activer déjà le mode visée voilà ce qu'elle bien c'est que j'ai accès à mon menu donc là par exemple si je veux reprendre de la santé ou même crafter des objets en pleine course là par exemple je me refais à un bandage hop là rien de plus pratique je peux changer d'armes aussi très rapidement merde là on dirait que je suis mal paré mais c'est aussi ça l'objectif des de déhorses c'est de les épuisés donc je peux aussi reprendre de l'endurance c'est pas vrai mais ils sont tous vides mes armes alors alors mais où donc je m'y suis très mal pris là donc ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va tout recharger ça l'invitera d'avoir des surprises je voulais faire tomber les rondins j'ai raté complètement bon l'avantage c'est que je récupère mes oreilles un peu partout donc mes trophées de guerre mais je vais vous montrer une technique un peu sournoise aussi donc j'essaie de repérer les derniers zombies donc je m'avance tout doucement ils sont obsédés par le fait de de rentrer dans leur dans leur tanière voilà et on peut les assassiner en chemin on peut l'assassiner pas mal voyez là la horde elle est déjà un petit peu amenuisé alors il ya une technique aussi qui consiste à utiliser alors est ce que j'en ai des attracteurs voilà j'en ai un par exemple je vais lancer mon attracteur ici voilà ça va les attirer moi pendant ce temps là je prépare par exemple une bombe tuyau voilà la trajectoire me semble pas mal on va attendre qu'ils soient un petit peu rassemblés allez on envoie je prépare un petit cocktail mottoff histoire de finir ah putain y'avait personne ça c'est dommage c'est reparti pour une séance de shoot je change d'armes parce que ah putain j'avais dit pas le cocktail mottoff le fusil à pompe je change encore d'armes et quand ils sont un petit peu moins nombreux voilà on essaie de se les faire à la batte c'est bien sûr ma batte à laquelle j'ai fixé une lame de scie histoire d'être encore un petit peu plus tranchant on va reprendre un peu de vie alors dans les potions je peux aussi augmenter mon endurance ou mon temps de concentration le cocktail de concentration c'est le cocktail qui fait que j'ai une sorte de boulet de time pour tirer sur les ennemis allez je suis assez tranquille derrière eux en fait je recharge tranquillement sans soucis la horde n'est bientôt plus que l'ombre d'elle même qu'est-ce qu'on va faire j'aurais bien aimé réussir le coup du il y a des rondins de bois franchement j'aurais vraiment vraiment bien aimé le problème c'est qu'il va falloir que j'attende qu'il rentre dans leur tanière bon je ramasse quelques oreilles mais là cette horde ça fait un petit moment que je la travaille au début c'était franchement impressionnant bon là je fais petit joueur pour le tuto j'attends d'en avoir tué à max mais c'est vrai qu'au début elle était vraiment nombreuse cette horde très 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 nombreuse là là ça va c'est dommage que j'ai pas ce câble d'allumage là parce qu'on peut faire en fait il suffit de poser une charge là regardez bombe de proximité au pied du rondin et quand il passe à côté les rondins les écrasent ah ça ça m'a fait marrer bon ben voilà je vais essayer de les attirer hein quand même on va voir on va voir ce que je peux faire alors est-ce qu'il y en a un qui va me voir coucou hey tu veux manger bon on essaye hein bon ils sont pas nombreux mais on va quand même essayer putain ça n'a pas marché bon ben tant pis hein ah bon il faut vraiment une charge pour le déclencher il faut vraiment vraiment une charge j'aurais essayé bon ben du coup maintenant que la horde est considérablement réduite je pense que je peux m'avancer sans avoir trop peur allez c'est pas encore un moment là c'est pas l'heure de recharger mon petit gars putain ah mais ils m'ont enfermé je pensais qu'ils étaient plus gros qu'il y avait allez allez c'est pas un moment de se pencher ah j'aurais tellement voulu les écraser je vais me soigner un peu non c'est bon ah y'a la sulfateuse elle en est où c'est pas une chose non oh oui non et oh mais c'est pas vrai j'ai pas encore su il y a encore quelques solitaires parce que normalement quand tu tue une horde on te le dit quand même je pense que j'en suis vraiment pas loin allez on va continuer le petit massacre j'ai rechargé les armes bon il ya des éléments du décor avec lesquels on peut interagir aussi je crois que j'ai déjà déclenché pas mal de trucs dans le coin où est-ce que j'ai vu un truc là ah j'ai déjà fait tomber stade planche on va chercher les zombies à l'intérieur mais où sont-ils où vous cachez vous les mecs je sais pas ce qu'ils foutaient là mais ils étaient bien ouais ok mais il y en a plus non ben franchement je crois que je crois que je les ai tous eu c'est incroyable par contre j'ai pas eu le succès pour la horde détruite ça ça m'embête un peu bon ben voilà la ciri c'est fait bon moi j'ai plus qu'à repartir à la moto voilà je vais vous laisser là et si je trouve une zone avec des pièges sympa à faire je vous j'essaierai de refaire une vidéo sympa parce que j'ai pas pu déclencher les pièges ça m'énerve c'est un truc sympa je trouve au niveau interaction avec le décor allez ciao